Bonjour et bienvenue au Tivou du vendredi 4 juin 2021, écrit par le pasteur Chris O'Yakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Débarrasse-toi des instincts sauvages ». Sais-tu que tu dois remplacer tes anciennes habitudes par de nouvelles ? La Bible dit dans Acte 17 au verset 2 « Selon son habitude, Paul s'y rendit et, pendant trois sabbats, il discutait avec eux sur les Écritures. » Les êtres humains naissent avec des instincts sauvages. Ils viennent au monde comme des bébés incultes et indomptés. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, leur sauvagerie inhérente leur permet d'accueillir des mauvaises habitudes plus facilement que les bonnes. Cela explique pourquoi un enfant peut commencer à dire des mensonges sans que personne ne lui apprenne nécessairement à le faire. Et au fur et à mesure qu'il continue à le faire, son caractère se forme. C'est pourquoi la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas ». Proverbe 22, verset 6 Il faut apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à acquérir des habitudes pieuses. Plus on vieillit, plus il est difficile de changer ses habitudes. Un adulte ne peut pas changer facilement, car il a déjà un style de vie, et pour le changer, il devra en acquérir un nouveau. Il ne pourrait adopter un nouveau style de vie que lorsqu'il sera né de nouveau. C'est à ce moment-là qu'il recevra une toute nouvelle vie et un nouveau seigneur sur sa vie. Si tu es malheureux à cause d'une habitude malsaine, ne sois pas frustré. Prends conscience que les habitudes sont simplement des actions répétées. Si tu remplaces cette vieille habitude par une bonne, tu te débarrasseras de celle que tu n'aimes pas. La Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Romains 6, verset 14 Et la parole de Dieu nous est donnée pour guider nos pensées, nos habitudes, notre caractère, et en définitive, construire notre vie. C'est pourquoi il est possible de cultiver n'importe quelle habitude pieuse que tu désires. Passe plus de temps dans la parole de Dieu et dans la prière, et ta vie s'alignera selon sa volonté parfaite. Je t'invite à aller plus loin, en méditant dans Philippiens 2, verset 13, et dans Ézéchiel, au chapitre 36, verset 27. Mais avant, prions. Père Céleste, je te remercie car ta parole en elle, la capacité de faire de moi ce dont elle parle. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je refuse d'être esclave d'une habitude ou d'un style de vie contraire à ta parole. Le plus grand qui vit en moi, il me guide et me propulse à l'intérieur de son royaume au nom de Jésus-Christ. Amen Tu peux rapidement passer à l'action, en remplaçant les anciennes habitudes par de nouvelles. Répète les actions qui mènent aux nouvelles habitudes chaque jour, pendant le reste de ce mois. Et juin sera pour toi un mois d'été. ... ... ...